Hello, bienvenue sur la chaîne lunaire. Aujourd'hui l'objectif ça va être de filmer les chevreuils qui se baladent dans les vignes près de chez moi. J'ai déjà pris quelques photos mais jamais vraiment de vidéos parce que quand je vais me promener et bien j'emmène rarement mon trépied avec moi. Et bien aujourd'hui c'est chose faite, à savoir qu'ici on est sur un endroit qui est assez fréquenté donc on va s'éloigner un petit peu et qui sait avec un peu de chance on apercevra effectivement des chevreuils ou peut-être même autre chose, c'est ce qu'on va voir. Il y a un chevreuil qui est couché juste là, entre les vignes. On va essayer de le filmer. Ici il n'y a pas que des chevreuils, des lièvres ont également investi les lieux. Comme vous pouvez le constater, la nuit commence sérieusement à tomber. Je vais quand même continuer à marcher par là-bas, voir si on voit encore quelque chose d'intéressant. Mais en tout cas je suis assez content parce qu'on a déjà pas mal d'images assez sympas. Sous-titrage ST' 501 Règle numéro un, ne jamais partir sans son boîtier. Quand on part en balade et ça s'est vérifié encore ce soir, on est en train de se promener avec ma compagne. Et puis on est toujours attentif à ce qui se passe au cas où on verrait des chevreuils ou autre chose. Et là ça n'a pas loupé parce que derrière nous, il y a un renard qui marchait entre les vignes. D'abord il était de dos, j'ai pris quelques photos et en fait le bruit de l'obturateur l'a intrigué. Il s'est retourné, il a commencé à marcher vers nous. On était un petit peu caché derrière le talus qui est juste là. Et puis j'ai pu prendre quelques photos assez sympas. Il faut savoir que c'est la première fois que je vois un renard ici. Et ça fait quelques années que je viens là. J'étais donc assez surpris. Après il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est qu'il a l'air d'être blessé au niveau de la queue. Et j'ai l'impression qu'il vient de la forêt qui se trouve un petit peu derrière moi par là-bas. Donc ce que je vais faire c'est que je vais revenir demain poser quelques pièges photos là où j'imagine qu'il y a du passage. Et voilà on y est, j'ai repéré plusieurs coulées, des points de passage qui semblent être empruntés par les chevreuils. Et aussi peut-être par notre renard d'hier soir qui sait. Donc j'ai pris avec moi deux pièges photos, on va les installer et puis on va voir ce que ça donne. Voici quelques images capturées par les deux caméras. Et comme prévu, on voit bien ici le renard blessé qu'on a aperçu la veille. C'est bon signe pour la suite des opérations. Bon avec les images qu'on a eues sur les pièges photos, je pense que c'est une bonne idée d'installer un affût dans ce champ là. On a vu que le renard y est passé à plusieurs reprises. Et j'ai déjà trouvé un spot assez intéressant, on est un petit peu caché par la végétation ici. Et je pense qu'il y aura moyen de filmer quelque chose. Et voilà, on est en place. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Après un peu plus d'une heure d'attente, un renard a montré le bout de son nez. Mais ce n'était pas le même. Celui-ci n'était pas blessé au niveau de la queue. Il semblait intrigué par ma cachette et n'arrêtait pas de me fixer, mais il a fini par tolérer ma présence. Bon, il est 21h30. Malheureusement, pas de signe de notre renard blessé cette fois-ci. Mais je suis assez content parce qu'on a pu voir qu'il n'était pas tout seul. Et le renard qu'on a filmé, sa queue est entièrement intacte. Ce qu'on va faire, c'est que je vais revenir d'ici quelques jours, soit demain, soit après-demain. Et puis, on va voir un petit peu. Alors en fait, pile à ce moment-là, j'ai entendu du bruit dans les buissons de l'autre côté de la route. Et j'ai été assez surpris de voir ce qui en est sorti. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis revenu le lendemain pour retenter un nouvel affût de l'autre côté du champ cette fois-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a un chevreuil qui est passé tout juste devant. Bon, moi, il y a quelques minutes. Bon, malheureusement, toujours pas de signe de renard, mais il est encore assez tôt. Donc, on va rester patients. À cet instant, j'ai senti le vent changer de direction. Je me suis donc déplacé au même endroit que la veille. Et rapidement, notre renard s'est montré. Vu son gabarit, il s'agit probablement d'un juvénile, assez grand néanmoins pour se débrouiller tout seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, on est quelques jours après ce dernier affût. Je suis content parce que le renard blessé a l'air bien portant quand même. J'ai pris le soin d'envoyer quelques images à la ligue de protection des oiseaux. Ils m'ont dit que c'était probablement qu'une blessure, donc, à surveiller. Et c'est ce que je vais faire. J'ai laissé quelques pièges photos sur place. Donc, je vais suivre ça de très près. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un pouce bleu, à vous abonner. Et on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...